Le projet de loi actuellement en discussion au Sénat instaure plusieurs notions. Deux mesures sont particulièrement contestées par les syndicats de psychiatres. La première prévoit la création de soins sous contrainte en dehors de l'hôpital. La seconde institue une perte d'observation obligatoire de 72 heures avant l'hospitalisation d'office. Ces mesures souhaitées par Nicolas Sarkozy en 2008, après le meurtre d'un étudiant par un schizophrène en fuite, sont vivement contestées. Nous disons que c'est une loi sécuritaire et pas une loi sanitaire parce qu'une de nos demandes en particulier était que la référence aux troubles de l'ordre public ne paraisse pas dans la loi. Parce que si on se met à dire qu'il faut soigner des gens sous contrainte, éventuellement chez eux, parce qu'ils sont susceptibles de provoquer des troubles à l'ordre public, la question qui arrive chez toute personne censée c'est définissez s'il vous plaît un trouble à l'ordre public. Comment voulez-vous que quelqu'un vienne en confiance me voir si le jour où il a un empêchement, je suis obligé, et le texte le prévoit, de le dénoncer auprès du directeur de l'hôpital qui lui-même devra prévenir le préfet, qui lui-même pourra faire intervenir les forces de l'ordre pour réintégrer le patient à l'hospitalisation. Pour l'instant, le texte de loi a fait l'objet de débats et avant d'être adopté, la loi doit repasser en commission mixte paritaire puis de nouveau présenter au Sénat et à l'Assemblée nationale. Autrement dit, pour le moment, rien n'est joué.